Salut, on reprend là la traduction de l'interview entre Kevin Trimmel, qui est censé être un lanceur d'alerte ayant appartenu au programme Spatio-Secret, SSP en anglais, et en abrégié. Et donc Alfred Weber, qui est l'hôte du site exopolitique.com, peut-être. Non, Alfred Weber s'appelle son site. Signale donc à Kevin qu'effectivement, Donald Trump, lors de son discours du 30 juin 2018, a quasiment fait la révélation du programme Spatio-Secret américain. Et d'autre part, il signifie à Kevin que du fait qu'on ne lui a pas demandé son avis pour l'incorporer dans ses troupes, a priori Solar Warden, il aurait des droits de recours en justice américaine. D'autant plus qu'il y a ce problème des 23 trillions de dollars qui ont disparu des comptes, et qu'il subodore à avoir été utilisé pour investir sur Mars. Donc il va lui poser maintenant une question à propos de l'exopolitique martienne. Qu'est-ce qui s'y passe là-haut ? Est-ce que ce sont les États-Unis qui gèrent l'affaire ? Avons-nous des cousins génétiques qui seraient sous la surface martienne ? Qu'est-ce que c'est cette histoire de guerre nucléaire sur Mars ? Dont John Brandenburg nous a fait quelques conférences à ce sujet, et a trouvé donc des résultats d'explosions nucléaires dans les analyses spectrographiques. Enfin, il a trouvé qu'il y avait des résidus d'explosions nucléaires sur place. Il fut remonté ça à 700 000 ans. Il semble aussi qu'il y aurait eu une guerre sur Tiamat, qui s'est donc transformée en ceinture d'astéroïdes. Nous avons fait une petite vidéo à ce sujet. C'était dû à un conflit entre des reptuliens contre des humanoïdes. Des humains. Humanoïdes, on va dire. Donc il dit qu'il n'y a pas que les Américains, il y a d'autres nationalités, notamment les Anglais. Ils ne sont pas vraiment légalement là-haut, vis-à-vis des populations indigènes, martiennes. Toutefois, il semblerait qu'ils soient plus ou moins délogeables. Notamment du fait que les États-Unis ont eu des deals, des échanges. Technologie contre matériel génétique, je pense. Humain, entre autres. Et donc ils ont réussi à obtenir les moyens technologiques, techniques, des armes suffisantes dans cet échange de techniques, technologie contre du matériel humain, des humains. Ils ont réussi à avoir le niveau technologique suffisant pour se défendre contre toute intrusion non humaine. Toutes les factions qui sont sur Mars sont en compétition sérieuse les unes avec les autres. Il semblerait que la situation exopolitique martienne soit supervisée par les Nordiques grands blonds. Et donc c'est la loi de la jungle, c'est le plus fort qui décide. Parce que sinon, vous faites rayer de la carte, on va dire. Donc globalement, les grands blonds nordiques supervisent la situation humaine sur Mars. Et donc, oui, il y a toujours ce problème d'expérience et d'esclavage d'humains, d'enfants, des projets de recherche, des trucs assez horribles, paraît-il. Il se permet des expériences génétiques atroces. Il joue aux dieux, comme d'habitude, sans même se demander s'ils devraient le faire. S'ils peuvent le faire, ils le font. Et donc, la faction humanoïde devrait bien être de pied d'égalité, quoique supervisée par les grands blancs, avec le niveau d'autorité, va-t-on dire, de la faction Draco, de la faction syrienne, de la faction, ou même de la faction nordique. Et Alfred demande si c'est la représentation, finalement, de cette breakaway civilization. Donc, c'est la civilisation qui s'est séparée, on va dire. C'est donc celle qu'on nomme ici, dans les civilisations à deux vitesses, celle qui est au-dessus, celle qui est vraiment dans le troisième millénaire. Pas nous, qui sommes plutôt droits vers le Moyen-Âge. Donc, il dit qu'il y a en tout cas la faction du Quatrième Reich, qui ont été aidées par les Draco et les alliés nordiques aussi. Ils sont en souterrain, sur Mars. Il y a une faction Rothschild, la faction Solar Warden. Les Japonais auraient aussi leur propre programme spatial secret. Et plus récemment, même l'Argentine a lancé son programme spatial secret. Je fais un petit encart. On va se retrouver dans la scène de Iron Sky, ce film où, sous un travers un peu comique, on nous présente justement la colonisation de la Lune par les nazis et puis ses missions amusantes, surtout sur Terre. Dark Sky, c'est un film soi-disant comique. Mais donc, j'en viens au fait, à un moment donné, il y a une réunion de l'ONU, et les Américains, pour résister, pour avoir une réaction vis-à-vis de l'invasion possible, dévoilent leur programme spatial secret. Et finalement, tout autour de la table de l'ONU, soi-disant l'ONU, tous les membres vont finalement déclarer leur propre programme spatial secret déjà bien en cours, en montrant des vaisseaux. Mais bon, c'est dans un film, mais là, a priori, le film, une fois de plus, n'est qu'un reportage politiquement orienté, de façon à nous faire passer ça à la légère, mais pouvant fort bien décrire, en fait, une réelle situation. Je rappelle qu'il y a ce problème de trillions de dollars, de dizaines de trillions de dollars qui ont disparu des comptes. Il y a tous ces problèmes de confrontation avec les nazis en Antarctique, que ce soit par les Russes ou par les Américains, ils sont soldés, pardon, par un échec des expéditions russes et américaines. Il y avait le soleil. Donc, en fait, non. Il y a tous les problèmes autour des finances nazies et de la continuité de ces interactions financières et de la vie des anciens responsables nazis, par exemple, des finances, au-delà des années 1945, au-delà des tribunaux, au-delà de tout ça. Non, non, non. En fait, ce qui ont été jugés, c'est soit les sosies, soit énormément, on n'a pas été jugés parce qu'ils étaient, soi-disant, suicidés ou morts. Mais enfin, bon, il y en a pas mal des suicidés ou morts, notamment là, le comptable principal. On ne sait pas. Il est mort de trois manières différentes, à trois endroits différents. Et toutes les trois sont certifiées, authentiques par la science officielle. Donc, on peut très bien imaginer une quatrième solution, comme d'habitude. L'État nous propose une première solution. Il y a la sphère Conspi qui va proposer une seconde solution. Mais c'est la solution qui a été infiltrée par la CIA. Et en fait, il faut chercher les troisièmes et quatrièmes possibilités d'explication d'un phénomène, voir tout ensemble aussi. Mais en général, il y a des infos tout de suite qui sont impliquées dans ces révélations. Donc, il faut aller chercher d'autres points obscurs ou des points d'achoppement des raisonnements et les relier après entre eux, de façon à avoir une version alternative qui puisse tenir debout. Donc, les Argentins avaient déjà une bonne armée de l'air. Ils se seraient fait approcher par une variété de gris qui sont en fait des terminaux d'ordinateur et subversés par une intelligence artificielle. et c'est un petit peu ce qui a déclenché le phénomène de la guerre des Malouines, les Folklands, avec la découverte de la black goo, de la boue noire, on va dire, dont je vous rappelle que c'était un mix de nanotechnologies qui donne un aspect de boue noire métallique dont on voit plein d'allusions dans plein de films depuis X-Files, quand on voit cette coloration soudaine de la pupille, enfin de l'iris de tout l'œil d'ailleurs, des personnages, ou cette glue dans laquelle les gens s'enfoncent, ou même dans le film Lucie de Luc Besson, dont on n'insistera pas sur les possibles dérives de comportement, pas tout de suite, et donc Lucie finalement se transforme en masse de black goo qui atteint la singularité, l'état dans lequel elle a une perception immédiate de tout son environnement, et le contrôle dessus d'ailleurs. Donc c'est à propos de la black goo, je reprends. Donc c'est un des exemples de ce genre de pays, l'Argentine, qui a finalement réussi à avoir des progrès technologiques suffisants, parce qu'a priori ils ont aussi fait des échanges d'humains contre matériel technique avec ces nouveaux gris. Quand je dis nouveaux gris, ce n'est pas forcément le cas, c'est juste une nouvelle intervention des gris avec une autre nation que les Américains en 47, et 54, et 55, 6, 7, donc les contrats entre Eisenhower et les gris, après avoir répudié les offres d'une autre espèce extraterrestre qui nous proposait une avancée spirituelle ou mentale à condition de cesser nos expériences nucléaires. Ce qu'ont refusé l'armée américaine et qui leur a donné l'excuse de s'intéresser plutôt à l'offre des gris, qui était donc cet échange technique contre matériel génétique humain. Et c'est un petit peu ridicule, parce que quand on y pense, pourquoi estimer qu'une bombe nucléaire va être efficace, puisqu'ils en font ce qu'ils en veulent, les ovnis, là, ont été notés de nombreuses reprises, pouvant débrancher des missiles dans leurs silos, les rebrancher, contrôler absolument toute notre technologie, en fait. Donc, voilà, vous comprenez pourquoi ça achoppe dans mon raisonnement ? C'est le fait que les gens disent « Non, 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 moi, je vais continuer à pouvoir me défendre avec des armes nucléaires, alors qu'on le sait pertinemment. » Enfin, par la suite, en tout cas, ils ont su pertinemment. Oui, c'était un peu plus tard, la prise de contrôle sur les missiles. D'après la conférence de presse, le Citizen Hearing et au National Press Club, aussi, 2010, 2001, je crois qu'il y en a eu deux. Il y en a peut-être même plusieurs. Donc, voilà. On aurait mieux fait de prendre la première proposition, parce que de toute façon, les entités extraterrestres contrôlent absolument nos moyens de défense, qui ne nous servent donc à rien. Et donc, on aurait pu se passer de perdre des humains et d'acquérir du matériel qui ne sert finalement qu'à de l'armement. On est primitif, qui sont passés de la massue à la Kalachnikov. On reste primitif. Donc, Kevin reprend en disant qu'une fois qu'une nation est arrivée à un certain niveau technologique, il se retrouve en contact soit avec des IT-entités, soit avec des terminaux d'ordinateurs, les PGLF, les formes de vie programmablement, génétiquement programmables. Et donc, il y a un contact qui se fait entre les entités non-humaines et la nation en question, qui s'entend dire qu'on va les aider à s'installer sur Mars, par exemple, car n'oublions pas que nous sommes dans un no-man's land et que les humains sur Terre n'ont aucun contrôle ni même connaissance de ce qui se passe là-haut. Donc, ça leur permet de prendre toutes les décisions qu'ils veulent sans que nous, le peuple ici, ayons un quelconque droit de regard sur la valeur morale de ses engagements, on va dire. C'est-à-dire, peut-être bien que l'humain global ici préférait d'abord résoudre la pauvreté sur Terre avant d'aller commencer à polluer d'autres planètes, mais voilà, on ne nous demande donc pas notre avis et c'est possible de le faire quand on est si éloigné et dans l'ignorance la plus complète de ce qui se passe ailleurs. Question d'Alfred, on y voit exopolitique et d'après lui, qui est-ce qui gère la Terre en ce moment ? Donc, sur Mars, globalement, c'est plutôt les Nordiques qui tiennent là-haut du pavé.